Mon cœur en venant ici, il était dans la voiture, on l'a hospitalisé. Bon, je voudrais qu'on puisse faire un peu de silence et qu'on puisse être attentif à tout ce qui va être. Nous sommes dans la maison de Dieu et nous devons être attentifs à tout ce qui doit se dire. A toutes les prières que nous devons adresser, comment nous pouvons nous intercéder si on n'entend pas déjà les annonces ? Alors s'il vous plaît, soyons attentifs à tout ce qui se fait. Dorénavant, on commence la réunion, on se met en prière. Il y a plusieurs cas, des cas graves à présenter. Mais ça serait bien qu'on puisse tous s'entendre, s'unir, pour pouvoir justement intercéder. Amen. Amen. Je disais qu'il y avait la famille des idoles qui passaient par le deuil. Il faut les présenter pour que Dieu puisse les consoler. Je disais qu'il fallait aussi présenter le père du serviteur et le chocé qui est de Toulon. Il a eu un problème cardiaque en venant ici. D'accord ? En venant justement à l'enterrement. On le présente pour que Dieu mette sa main. On va présenter aussi El Virgil. Je n'ai pas de nouvelles mais je crois qu'il a besoin de prière. Notre frère, notre frère en Christ a besoin de prière. Amen. Nous présentons aussi la vigne. La vigne, elle a un problème aussi. Un problème de santé. Il faudrait qu'on la présente aussi. Amen. Ses enfants aussi. Les enfants des idoles, ils ont aussi des soucis. Des soucis de santé. Donc on les présente aussi. Amen. Amen. Je crois qu'il y a d'autres pétitions aussi. Je crois qu'il y a d'autres pétitions aussi. Amen. D'autres cas de maladie. La sœur d'El Rabotia. Il faudrait la présenter. Nous continuons à la présenter. Amen. Il y a d'autres personnes aussi à présenter. La mère de la Margot. Rappelez-vous, elle a la maladie de ce siècle. Il faudrait prier, intercéder justement pour cette dame, pour qu'elle puisse venir. La nieta de la planète, si c'est vrai. On me l'avait dit sur ma tête. Elle va se faire opérer. La petite fille de la planète, elle va se faire opérer. Nous avons d'autres cas peut-être, certainement. Nous avons pas mal de cas. Nous avons pas mal de cas à présenter. Comme vous pouvez le voir, le diable, le diable, je pense bien dire le diable. Il est déchaîné. Il est déchaîné. Prêt à démolir le chrétien. Démoraliser le chrétien. Mais sachez que l'église de Dieu, chaque chrétien a le pouvoir de pouvoir contrer. Car le Christ est paru, apparu pour déjouer, détruire les oeuvres du diable. Amen. L'église de Dieu doit prendre du courage. Amen. L'église de Dieu se doit d'avoir du courage. Elle doit supporter et avancer. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien, je vais demander à un frère qui puisse commencer à prier. Je vais demander à Gabi qu'il puisse commencer à prier. Nous enchaînons les prières. Présentons tous ces cas devant Dieu. Amen. 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 Amen, merci, Seigneur. Amen. Oui, Seigneur. Amen. Nous enchaînons les poulets. Je souhaite que la Chorale puisse prier aussi, le Seigneur. Amen. 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 Sous-titrage ST' 501 Amén. 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 Amen. Benita, Seigneur, que en esta tarde, Seigneur, tu gloria se anotó. Amen. Aparta, Seigneur, la mente distraída. Aparta, Dios mío, Seigneur, que tu la mente que está fuera de aquí. Permita, Seigneur, que todos podamos adorar tu nombre. Glorificar tu nombre, porque puedes ser solo el que se merece toda la gloria. Sí, Seigneur. Seigneur, quiero presentarte el coro para que tu no puedas mugir de una manera particular. Seigneur, que la alabanza que te vamos a cantar que venga inspirado a hablar del Espíritu, Señor. Amén. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, Señor. Señor, tú conoces el corazón, dono mío. Sí, sí. Conoces, Señor, el corazón que tiene necesidad de ti. Sí, amén. Te puedo, Señor, que vayas al socorro, Señor, de aquel corazón que te he levantado delante de ti, Dios mío. Y la gloria, porque solo tú te la mereces. Es verdad, Señor. Gracias, Señor. Señor, Dios mío. Que tu noies louer, Jésus. Amén. Que tu noies louer, Señor, que tu noies louer, Señor, que tu noies dans toutes les bouches. Que tu noies... Amen. Parce que tu es digne de louanges, mon Jésus, mon Roi. Amén. Quelle joie de venir dans ta maison, mon Père. Amén. Quelle joie, Señor, de retrouver mes frères et mes sœurs, mon Jésus. Amén. Como on est bien dans ta maison, mon Dieu. Amén. C'est avec joie, mon Père, que je veux te chanter. Je veux t'appeler, mon Dieu, faire du bruit, pour que tu saches combien heureux d'être tes enfants, mon Père. Amen. 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 Parce qu'elle est Dieu, elle est l'artissime, elle est ma mère célestiale, elle a quelqu'un qui m'a venu à vous calmer, elle a quelqu'un qui m'a donné la vie à papa, parce que je n'étais pas mon père à papa. Amen. Oh, combien mon âme veut te louer, Jésus. Amen. Oh, Dieu, je te suis reconnaissante, mon Dieu, n'avoir plus de moi une enfant de Dieu. Amen. Amen. Oh, je te bénis, mon Jésus, béni soit l'éternel Dieu, béni soit l'agneau de Dieu, béni soit le Père céleste, le Tout-Puissant. Oh, merci, Jésus, merci, mon Dieu. A toi, non, Seigneur, Jésus. A toi, la gloire, Seigneur. Amen. 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 Te douai une grâce, Dieu, Mio. Amen. 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 Applaudissements. Amen. Gloria a tu Nombre, Señor. Qu'enant, intérus, j'aîner мен la despite des prospérations du pays en fait des efforts européens qu'elle soit politisé parce que cette parole elle est dans une ligation de leur façon qui en voice au kier réseau son Alors, bonjour à tous. Le radieux. Je suis en retard, mais... Je suis là. Voilà, mais demain, je ne serai pas en retard. Là, j'avais un petit problème, mais c'est rien du temps. Alors, nous allons commencer notre réunion en château des cantiques par la gloire du Seigneur. Je vois qu'il y en a qui manquent quelques-uns. Mais ça ne fait rien. On s'habituera. Miguel, bon beaucoup des reverbes. Gloire à Dieu. Bonne année, Tony. Bonne année, c'est bon. Bonne année, c'est bon. Bonne année. Bonne année, c'est bon. voilà juste une petite annonce comme ça si l'eau il a le temps de se mettre la batterie l'anminia elle tousse beaucoup mais n'ayez pas peur c'est c'est pas le corona non je vous avertis parce que comme comme elle a un peu d'eau dans le coeur alors ça la fait doucement c'est pour ça qu'elle est en train de faire des examens pour que dieu puisse intervenir et on compte sur vos prières aussi béni soit nous chantons une bonne cantique pour la gloire du seigneur alléluia et celui qui le connaît J'aime pas avec moi s'il vous plaît, Alléluia, béni sur les noms du sauveur. Un jour, le Seigneur marchait, Direction Jérusalem. Il guérissait les malades, Il ressuscitait les morts. Un jour, un an vient vers lui, Je t'en prie, ma fille va mourir. Le Seigneur lui répondit, Ne crains pas toi seulement. Malita Goubi, ô jeune fille, Lève-toi, je suis ton Dieu. Malita Goubi, ô jeune fille, Lève-toi, je suis ton Dieu. Un jour, el Seigneur andaba, Direction Jérusalem. El sanaba los enfermos, Resucitaba los muertos. Un jour, un jour, Un jour, un hombre vino a él, Te suplico, mi hija va a morir. Le Seigneur le contestò, No tema que solamente. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Amen ... 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Tu voz que guía mi camino, que guía mi destino, que estoy aquí Señor, para adorarte. Oh, 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 oh Tu es la fuente de mi vida, eres mi manantia. Me refresca tu espíritu, me refresca tu voz. Me sostiene en tus brazos, eternos de amor. Y yo, y yo, solo aquí, Señor, me postro ante ti, a donde más podré ir. Y yo, y yo me quedo amándote aquí, aquí, Señor, tan solo esperando oír tu voz. Tu voz, tu dulce voz, tu voz que guía mi camino, que guía mi destino. Y yo, y yo, y yo, solo esperando oír tu voz. Alléluia. Gloire a Dieu. Allévie gra la chorale des... des jeunes et des jeunes garçons. Des hommes, mais des jeunes garçons. Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 Oui, oui, oui. Sous-titrage ST' 501 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 Il a un message pour te parler, pour te relever, pour te consolider. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La lecture se fera dans l'évangile de Marc au chapitre 8 au verset 22. La Bible dira ainsi. Ils se rendirent à Bethsaida. Et on amena vers Jésus un aveugle, qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Amen. Et bien le Seigneur a mis dans mon cœur cette petite portion de ciel. Ce petit morceau de pain pour chacun de nous. Le Seigneur m'a parlé avant tout avant moi, pour moi. Et j'espère qu'il va vous parler à vous. Alléluia. Gloire à Dieu. Il est question de que Jésus et ses disciples étaient partis. Après avoir donné du pain en abondance à 5000 hommes, 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Ils étaient repartis. Ils étaient repartis sur un autre côté, de l'autre côté de la mer. Et puis ensuite, une fois qu'ils avaient fait ce qu'ils avaient à faire, ils sont revenus. Ils sont revenus à Bethsaïda. Bethsaïda qui signifie la maison des pêcheurs. Une autre signification, maison du fruit de la chasse. Mais nous voyons que peut-être dans la maison des pêcheurs, on ne nécessite pas forcément une grande instruction. Prendre peut-être la canne à pêche, aller jeter son ameçon dans l'eau et peut-être apporter un poisson, peut-être. Peut-être que tu n'as pas autant d'instructions. Peut-être que tu as besoin, tu te sens dans la nécessité. Peut-être que tu te sens moindre. Peut-être que tu te sens même diminué par rapport à tous les autres. Mais le Seigneur te regarde à toi aussi. Alléluia. Dieu ne fait pas exception de personne. Il ne regarde pas plus grand le riche ou plus pauvre le pauvre. Non. Il voit une âme. Une âme. Une âme est une âme. Qu'elle soit riche dans le monde ou pauvre dans le monde, c'est une âme. Et le Seigneur t'a regardé. Il a les regards sur toi, quelle que soit ta condition de richesse, quelle que soit ta condition spirituelle. Il a les regards posés sur toi. Benzaïda, une ville de pécheurs. Et on lui amena, on lui amena, pour qu'il touche, pour qu'il puisse, pour qu'on, pour que, on lui amena vers Jésus. Voici que ces personnes-là sont des personnes bien intentionnées. Lorsqu'on voit une personne dans le besoin, il est nécessaire que nous puissions lui emmener Jésus. Il est nécessaire que nous puissions éclairer les gens qui sont dans le monde, pour qu'ils puissent, ceux qui n'ont pas l'abus spirituel, il faut les amener à Jésus-Christ. Nous devons à tout prix leur faire connaître l'Évangile, la bonne nouvelle, Jésus-Christ, mort et ressuscité au troisième jour. Alléluia. Son sang purifie de tout péché. Et sa résurrection nous permet d'être justifiés devant le Seigneur, le Père. Alléluia. Gloire à Dieu. Jésus est l'intermédiaire entre Dieu le Père et les hommes. Alléluia. Voici la bonne nouvelle, c'est que Dieu a les yeux posés sur toi. Amen. Gloire à Dieu. On lui emmena vers Jésus. Les gens qui ont la connaissance de Jésus, savent que Jésus-Christ est la solution à tout problème. Alléluia. Béni sur le nom du Seigneur. Lui seul a la clé de toutes les solutions. Alléluia. De tous les problèmes, c'est lui qui a la clé. Alléluia. Pour changer les situations, pour changer les problèmes, pour les maîtres, de changer les pleurs en joie. Nous avons vu précédemment qu'il y avait le serviteur Samuel qui avait dit, il change la vallée de Bacar, la vallée des pleurs en joie. Amen. Le Seigneur a le pouvoir de changer les situations, même les plus mauvaises. Amen. Merci Seigneur Jésus. On lui emmena un aveugle. Et là, tout est le problème. Le problème ne vient pas que Jésus est venu. Non, ça ce n'est pas un problème. Au contraire, c'est une joie de pouvoir recevoir le Seigneur Jésus dans sa maison. Amen. Zachée, lui, avait couru justement, avec précipitation pour monter sur le cycle mort, pour pouvoir le voir. Et ainsi, il le receva. Jésus passait par là et il a dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure chez toi. Et ce soir, aujourd'hui, il faut qu'il demeure dans ta vie, dans ton chez-toi, dans ton cœur. Amen. Zachée l'a reçu et il fut rempli de joie. Amen. Hallelujah. Et lui priant, donc, le problème n'est pas que Jésus vienne. Le problème dans ce monde, c'est les pécheurs. Le problème dans ce monde, c'est qu'il y avait une nécessité. Il y avait un homme aveugle. Il y avait un homme aveugle. Et là, vous allez me dire, cet homme est aveugle. Il y a plein d'aveugles, des gens qui ont besoin de voir dans ce monde. Mais quel problème il rencontre ? Si nous prenons, par exemple, un frère, allez, qui vient ici, on lui bande les yeux. On lui fait trois ou quatre tours sur lui-même. Et nous pouvons observer qu'à partir de maintenant, il est désorienté. Si tu n'as pas la vision, si tu n'as pas la vue en Jésus-Christ, tu es désorienté. Tu ne sais pas où tu vas. Tu ne sais pas où tu vas. Alors, il a besoin, il a besoin de repères. Quelqu'un qui ne voit pas, il a besoin de repères, de se repérer. Lorsqu'il va, pour prendre un repère, il va essayer de toucher un peu tout ce qu'il y a aux alentours de lui pour pouvoir se frayer un chemin. Il va, il va devoir avoir besoin de repères. Quel, que veut dire un repère ? Ce repère-là, vous avez compris que c'est Jésus-Christ. pour avoir la bonne orientation. Voici ce que c'est un repère. Un repère, c'est que quand je passe, je ne vois rien, je suis en train de, je suis aveugle. Je vois, je passe ici, je touche, je sais qu'il y a quelque chose. Je repars, je reviens, je sais qu'il y a encore là. C'est quelque chose, un repère, c'est quelque chose qui ne bouge pas, qui est immuable. Et nous savons que dans Hébreu 13, 8, il est question de Jésus-Christ qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est un repère. C'est un repère pour chaque étienne, pour chaque personne qui désire s'approcher de Jésus-Christ. Alléluia. C'est un repère, c'est un point. Il a déterminé le calendrier. Nous sommes en 2020 après Jésus-Christ. Alléluia. Il est un repère. Alléluia. C'est sûr que la désorientation, lorsqu'on est désorienté, ça c'est un problème. Lorsqu'un chrétien est désorienté, que doit-il faire ? Il doit revenir à la croix. Lorsque le chrétien a perdu les pédales, lorsque le chrétien ne sait plus comment faire, lorsque le chrétien ne sait plus où aller, lorsque le chrétien, et je parle au chrétien, lorsque le chrétien ne sait plus comment faire, il faut qu'il retourne à la croix. Qu'il se rappelle de l'amour de Dieu pour lui. De ce qui lui est, à quoi il a été appelé. Appelé à marcher. De sanctification en sanctification. De victoire en victoire. De progrès en progrès. Alléluia. Si un chrétien a perdu, si un chrétien a perdu les pédales, il doit revenir à la croix. Nous avons aussi, mon cas par exemple, un cas qu'on a pu passer, c'est un serviteur. Prenons un serviteur. Un serviteur qui perd les pédales. Qui ne sait plus où il en est. Un serviteur qui ne sait plus où en est. Un serviteur qui ne sait plus où donner de la tête. Que dois-je faire ? Que dois-je faire ? Vous voulez que je vous dise à quoi il doit revenir ? À la croix, oui. Mais il doit revenir à son appel. À quoi le Seigneur l'a appelé ? À quoi le Seigneur a appelé le serviteur ? Le Seigneur, s'il l'a appelé, il l'a appelé à prêcher l'évangile. À éclairer les gens. Le serviteur est appelé aussi à redonner du courage à ceux qui ont besoin, à relever ceux qui sont affligés, à lui donner ce qu'il a gardé, le bon dépôt pour les brebis. Et c'est ce que je voudrais faire à partir de notre temps. Amen. Voir à Dieu. Vous savez, quoi qu'il en soit, nous devons revenir à Jésus-Christ, à ce que Dieu nous a appelé. Appelé pour le salut ? Oui, nous devons marcher. Depuis la croix jusqu'au salut. Amen. Nous devons le Seigneur nous appeler pour quelqu'un comme moi à pouvoir prêcher, quel que soit. Étudiant, étudiant. Appelé, appelé. Serviteur, serviteur. Pasteur, pasteur. Mais tu dois revenir. Si je perds, et je me mets moi, et si je perds les pédales, si je perds les pédales, je dois revenir à ce que Dieu m'a appelé. Amen. À quoi il m'a appelé ? Amen. Pour pouvoir mieux travailler. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alors, lorsque l'aveugle, lorsque l'aveugle, ne peut pas voir, par définition, il a besoin, il a un manque de vision, un manque de, d'espérance, un manque de foi. et nous savons que notre espérance à nous, notre espérance à nous, ou l'espérance que celui qui vient à Jésus-Christ, c'est de se sauver. Amen. L'espérance, elle est de pouvoir aller auprès de Dieu, auprès du Père. Et nul ne peut aller au Père, si ce n'est par Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Il y a aussi, lorsqu'on a besoin, on a besoin de vision, nous avons besoin de foi. Et là, je vais vous dire quelque chose. Lorsque Dieu vous promet quelque chose, est-ce que vous devez voir, tout le temps, à ce que vous voyez ? Parce que vous croyez, voyez-vous, des fois, il y a des vents contraires. Il y a des situations qui sont contraires. Des situations contraires à les promesses que Dieu vous a faites. Amen. Vous dites quelque chose ? Amen. Si Dieu t'a promis que toute ta famille va être convertie, et que tu ne les vois pas, et au contraire, ils sont rebelles, ne te fie pas à ce que tu vois aujourd'hui. Amen. Mais que ta foi puisse voir, persévérer à ce que Dieu t'a promis. Amen. Voix, persévère, va, regarde au-delà du problème. Vois ce que Dieu voit, et ne vois pas toi ce que tu vois, car Dieu a la vision plus haute que nous. Amen. Alléluia. Il dira ainsi dans l'Apocalypse 3,18. Je te conseille d'acheter du colire pour tes yeux pour que tu puisses voir. Il était question de l'église de la Odyssée qui avait perdu totalement la vision. Il était complètement dans la vision. Elle se croyait riche et elle était pauvre. Elle se croyait vêtue et je vous demande pardon. Elle était nue devant Dieu. Alors, elle a dit, je te conseille de te procurer de l'or éprouvé par le feu et d'acheter un colire pour tes yeux pour que tu puisses voir. Amen. Nous avons besoin de l'eau, de l'eau de la parole, ce colire pour discerner le bien et le mal. Amen. Pour discerner le bien et le mal. Amen. Amen. Le discernement, il y a aussi un discernement que je voudrais vous faire partager. Ça se trouve dans 2 Rois 6 verset 16 et 17. C'est lorsque Élisée, l'armée syrienne, l'armée syrienne, Alléluia. L'armée syrienne était venue chercher ce prophète. Alléluia. Élisée. et il y avait toute une armée qui entourait la ville. Toute une armée. Et le serviteur qui était avec Élisée lui dit Seigneur, mon maître, regarde, ils sont là. On est foutus. Et le serviteur, le prophète va dire ainsi Seigneur, permets à mon serviteur de voir ce que je vois. Et ainsi, il a pu voir l'armée de Dieu. Si tu es tout seul, si tu crois que tu es tout seul dans ta bataille, si tu crois que tu es isolé, si tu crois que tu ne peux plus faire quoi que ce soit pour avancer contre ton problème, contre la maladie, sache qu'il y a une armée de Dieu qui est avec toi. Elle est avec toi. Implore. Nous devons implorer le nom de l'Éternel. Alléluia. Gloire à Dieu. La Bible me dit dans le Proverbe 34, verset 7, il va dire ainsi Quand le mal reprit, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Le manque de richesse. Un aveugle ne peut pas travailler. Autant de Jésus, un aveugle n'avait pas de travail. Il devait mendier. Il n'avait pas d'argent. Quelle est ta richesse aujourd'hui ? Quelle est ta richesse ? Voici ce que les proverbes disent sur la richesse. Les richesses, la richesse procure beaucoup d'amis. Proverbe 14, 20 va dire ainsi Le pauvre est au Dieu à ses amis mais les amis du riche sont nombreux. Je vais te poser une question. lorsque spirituellement nous sommes riches nous avons beaucoup d'amis. Mais lorsque nous avons nous sommes pauvres spirituellement lorsque nous sommes en déficit est-ce que nous avons beaucoup d'amis ? Non. Soyons les frères les frères qui devront veiller les uns pour les autres. Amen. Je décide de faire ça aussi. Je voudrais veiller avec mes frères. Je voudrais veiller à ce que personne ne se perde. Si quelqu'un est mal en point je voudrais lui apporter je voudrais lui apporter le meilleur de ce que j'ai. Et ce que j'ai de meilleur c'est Jésus Christ. Amen. Nous devons ainsi porter attention nous devons porter aussi secours à nos frères qui sont plutôt en bas de la pente parce qu'un jour il va dire ainsi toi qui es debout méfie-toi que demain tu ne puisses pas tomber. Je dis à ma soin sain mais je le dis toi qui en fait ça voudrait dire ça toi qui es debout fais attention à ne pas tomber parce qu'un jour c'est toi qui es en haut mais demain ça peut être toi qui es en bas et vice versa. Nous devons nous soutenir mutuellement dans cette nouvelle année dans cette nouvelle année nous devons nous soutenir vous savez que nous avons des difficultés à pouvoir nous réunir et les choses ne font pas que s'arranger au contraire on est en train de voir quelque chose un déchaînement de l'ennemi la Bible dira que la parole dans les derniers temps se fera rare nous prions pour que ce soit qu'on puisse tenir qu'on puisse garder le bon dépôt garder la foi comme dira Paul Paul dira ainsi j'ai combattu le bon combat j'ai gardé la foi j'ai gagné la course alléluia et j'ai gardé la foi amen c'est ainsi que nous devons faire c'est ainsi que nous devons progresser alléluia amen alléluia et là vient que Jésus Christ puisque nous avons vu que dans le verset dans les versets que je vous avais dit Jésus va le prendre va prendre la veugle par la main et le conduisit alléluia hors de la ville hors du village vous savez ce qui est écrit dans la Bible la Bible dit la Bible dit ainsi il prit la veugle et le verbe prendre dans ce verset veut dire en grec et puis lambano et puis dessus lambano prendre secourir prendre possession et puis lambano en grec cela veut dire que Jésus a pris la main de l'aveugle pour le sortir Jésus a pris la main de cet aveugle pour le secourir Jésus prend la main pour envers sa possession sors des ténèbres sors des ténèbres et viens dans la lumière de Jésus il te prend par la main il te prend par la main il veut faire il veut que tu changes de propriétaire lorsque tu es dans le monde tu es la propriété du monde et par conséquent celui qui est le proche de ce monde c'est le diable change de propriétaire et deviens et deviens celui le propriétaire que ton propriétaire soit Jésus Christ que le seul et l'unique qui est maître de ta vie celui qui te guide celui qui fera en main de ta vie celui qui va changer ton comportement celui qui va changer ton entourage celui qui va changer tes problèmes ta maladie c'est Jésus Christ Amen 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 Nous devons changer de propriétaire lorsque nous sortons de ce monde nous devenons la propriété de Jésus Christ et donc il va le sortir de la ville la ville le bruit la déconcentration Jésus va te sortir hors de la ville pour que tu aies une meilleure concentration un meilleur environnement tu dois sortir de ce monde tu dois t'isoler de ce monde tu dois arrêter le monde dans ta vie ne le fais pas entrer dans ta vie ne le fais pas entrer dans ta vie car ce sera un empêchement de te rapprocher à Jésus Christ Lorsqu'on a lorsqu'on est loin du Seigneur lorsqu'on il y a deux mètres soit on va vers maman et on délaisse les choses de Dieu je vous dis je ne dis pas de bannir tout je veux dire si vous si vous si on se on se préoccupe plus de la télé que de la Bible si on se préoccupe plus des choses de ce monde du téléphone du réseau sociaux plus que de la Bible et de ce que le Seigneur veut nous donner alors on court un grand danger soyons dirigés plus vers les choses de Dieu et le Seigneur bien sûr va nous bénir deux fois plus quatre fois plus cinq fois plus dix fois plus lorsqu'on se donne tout entier au Seigneur le Seigneur ne manque pas il ne manque pas de bénir ses enfants l'eau de la parole la salive du Seigneur Jésus Christ c'est l'eau de la parole l'eau de la parole créatrice laisse toi créer un nouveau coeur un nouveau coeur qui t'arrache ce coeur de pierre et qui te donne un coeur de chair pour que tu puisses écouter prendre que tu puisses t'imbiber de la parole du Seigneur et ainsi on pourra marcher de progrès en progrès il va dire ainsi aussi que lorsque l'aveugle lorsque l'aveugle va va ouvrir les yeux j'insiste sur ça il va voir des hommes mais comme des arbres et qui marchent vous savez dans la vie de l'église lorsque il y a des gens qui sont très bien disposés au premier jour ils vont se convertir mais il y a des personnes un peu plus qui ont besoin plus de temps plus de se laisser travailler par le Seigneur Jésus Christ ils ont besoin d'un peu plus de temps et il ne faut pas les condamner ils viennent au Seigneur Jésus Christ on ne doit pas les condamner on doit au contraire les encourager on doit les encourager lis ce truc lis ce verset lis ce chapitre il va te faire du bien nous devons les accompagner bien entendu nous devons les accompagner dans la prière nous devons les accompagner nous ne devons pas les juger nous ne devons pas les mettre en mal mais au contraire les mettre bien ils doivent ressentir l'amour vous savez à quoi nous le Seigneur va dire vous savez à quoi vous allez on va vous reconnaître que vous êtes mes disciples en vous aimant les uns les autres Alléluia Gloire à Dieu c'est pour cela que la guérison aussi ne vient pas tout de suite des fois mais qu'elle vient progressivement aussi Amen Amen Gloire à Dieu Amen et puis pour finir pour finir il va dire ainsi Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux et quand l'aveugle regarda fixement lorsque l'aveugle regarda fixement lorsque l'aveugle regarda fixement il fut guéri il fut guéri et vit tout distinctement cela veut dire quoi à travers toutes les épreuves mes frères mes soeurs mon ami à travers toutes les épreuves que Dieu puisse nous étonner nous devons les regarder avec joie dans un premier temps parce qu'il va nous il va nous procurer de la patience l'épître de Jacques va nous dire qu'il va nous procurer de la joie il faut les prendre avec joie parce qu'il va nous procurer de la patience la patience est un fruit de l'esprit Amen est-ce que nous voulons de ce fruit de l'esprit ? Amen je vous garantis que si on ne porte pas de fruit si on ne porte pas de fruit de l'esprit nous serons retranchés de là nous devons au contraire porter du fruit porter volontiers Seigneur si tu le veux ainsi comme Marie m'a dit lorsqu'elle va recevoir la promesse d'avoir d'envanter cet enfant qui est Jésus Christ Seigneur fais en sorte comme tu le veux sur ta servante Alléluia Gloire à Dieu Amen Ayons les regards fixés en Jésus Christ c'est la clé de notre solution la clé pour monter dans les hauteurs pour pouvoir surpasser les problèmes Jésus Christ Jésus Christ est le seul à pouvoir surmonter à pouvoir changer à pouvoir nous accompagner dans la maladie dans le deuil mais bientôt tout cela s'arrêtera parce que bientôt et je le dis le Seigneur reviendra chercher les siècles il reviendra c'est une certitude soyons prêts ayons les regards fixés en Jésus Christ c'est lui le sauveur il est hébreu 12 il va dire ainsi ayez les regards fixés en Jésus Christ il est le chef et le consommateur de la foi que Dieu vous bénisse voilà ce que le Seigneur a mis dans mon coeur je voudrais prier avec vous faire une prière et puis ensuite je vous laisse avec le pasteur Seigneur Jésus que ton nom soit béni glorifié Seigneur Jésus je te rends grâce Seigneur pour ces mots Seigneur que tu as Seigneur tu m'as permis Seigneur de prononcer Seigneur Seigneur que tu puisses faire du bien Seigneur à mes frères à mes soeurs Seigneur à mes amis Seigneur mon Dieu qu'ils puissent se donner tout entier à toi Seigneur mon Dieu qu'ils puissent Seigneur être animé Seigneur d'un zèle Seigneur mon Dieu que nous puissions être Seigneur que nous puissions avoir ce discernement que nous puissions avoir cette vision Seigneur mon Dieu pour la gloire de ton nom Seigneur nous voulons être des serviteurs selon ta volonté Seigneur Jésus nous voulons être Seigneur Seigneur à ta gloire Seigneur Jésus Seigneur je te présente Seigneur ton auditoire afin que tu le bénisses grandement Seigneur et que nous puissions porter du fruit chaque jour au nom du Seigneur Jésus Christ Amen et à toi on revient toute la gloire Amen Gloire à Dieu Amen Gloire à Dieu Amen Alléluia Lorsque j'entends des villes lorsqu'on prêche des villes que j'entends des noms de villes je sais où il se trouve je suis allé Betzaïda est à peu près à une dizaine de kilomètres de Tibériade et une dizaine de kilomètres après de Capernaum il y a Betzaïda et ensuite il y a Capernaum vous voyez mais Betzaïda fait partie justement de la mer de Galilée mais dans la même position que Capernaum voire à Dieu voilà et celle qui était de cette ville c'était Marie de Magdala Marie de Magdala était de Betzaïda voilà c'est pour vous faire un peu voir la mer de Galilée elle fait comme un rond à peu près comme une mandoline mais enfin elle fait comme ça il y a Tibériade il y a Betzaïda il y a Capernaum et ensuite on passe derrière et c'est là où il y avait le monde de Galara les Galariens et tout cela voilà gloire à Dieu gloire au Seigneur vous savez lorsqu'on va à l'Israël ça nous enrichit beaucoup lorsqu'on lit la parole de Dieu et qu'on voit ces villes ça nous enrichit parce qu'on les situe directement où elles sont et elle nous fait voir le panorama qui a traversé ces villes béni soit le nom du Seigneur voilà nous vous nous vous donnons rendez-vous bien sûr à demain à 9h15 on va commencer à 9h30 mais vous savez que demain on a annoncé un jeûne un jeûne général s'il vous plaît on fait un jeûne demain de toute façon on n'a pas de réunion toute la semaine déjà le samedi il y en a qui ne viennent pas et ils devraient être là il y a même des personnes d'ailleurs qui seraient là normalement parce que samedi il n'y a pas de réunion et là on le fait à cause de vous et on ne vient pas bon Dieu connaît tout béni soit le nom du Seigneur toute la semaine on ne peut pas bien des fois oui j'ai ci j'ai ça mais le samedi aussi où tu vas tu veux gagner le ciel gratuit il y a un prix à payer pour le ciel il y a un prix quand même si on t'appelle à manger laisse-toi manger de côté mange ici la parole de Dieu la nourriture de ce monde ne te mènera jamais au ciel c'est la nourriture de Dieu qui te mènera au ciel alors c'est pas en cause d'une invitation qu'on va se priver de la parole de Dieu non non tu dis non je viendrai dans la semaine pas un samedi et un dimanche parce que samedi dimanche on ne peut plus maintenant voilà pour l'instant on ne peut pas c'est tout demain il faut que nous soyons là à 9h 9h15 nous commencerons notre culte d'adoration à 9h30 et puis on terminera mais on terminera alors qu'on terminera il y a le jeûne et puis si vous voulez on discutera de toute la vie d'Abraham après le message pour le jeûne demain ce soir vous allez faire quelque chose que je vais vous dire ce soir que je vais vous dire maintenant vous allez le faire ce soir avant demain lisez le chapitre 22 le chapitre 23 et le chapitre 24 lisez lisez ces trois chapitres parce qu'en lisant ces trois chapitres de jeûne c'est pas clair en lisant ces trois chapitres c'est le message de demain mais lisez-le et puis après c'est moi qui vous fera des questions sur ces trois chapitres après dans le jeûne voilà pour voir si vous avez un peu de jujote dans la tête d'accord lisez 22 23 24 chapitre de Genèse d'accord entier tout le 22 tout le 23 tout le 24 et si vous arrivez à capter quelque chose vous le direz avant le message avant le message je demanderai et ensuite je apprécierai si vous me donnez le message tant mieux c'est parce qu'on a le même esprit si vous n'avez rien compris c'est que l'esprit il n'est pas trop bon alors lisez bien s'il vous plaît chapitre 22 chapitre 23 chapitre 24 gloire à Dieu alors nous allons prier pour nos malades prions pour ces familles qui passent par le deuil nous allons présenter la l'almane de la nous allons présenter l'almane de la nous allons présenter le cugno de Diego José de la Calme et l'almane de Tony je crois qu'il est mieux maintenant il a fait une trachéotomie et alors ça s'est bien passé voilà ça s'est bien passé mais il a quand même la trachéotomie mais c'est pas grave Dieu est avec lui c'est le principal mais nous le plaçons dans nos prières aussi si c'est barrière c'est 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 c'est